C'est avec un plaisir que nous prenons la parole ici à l'occasion de la cérémonie officielle de la 6e édition des retrouvailles de Cagut organisée par l'Union des Jeunes de Cagut et Environ. Nous remercions au passage les responsables de cette structure parce que ce n'est pas évident. Nous connaissons que l'IJKE, c'est les villages de Cagut, Bouniak et Kessou, c'est des villages meurtris par la crise quasiment 16. Si aujourd'hui des activités sont en train de se mener pour restaurer la cohésion sociale, pour sensibiliser au retour des populations encore hésitantes, nous ne faisons donc que les féliciter et les encourager dans cela. Aujourd'hui, c'est l'ouverture officielle avec comme thème, on a trois thèmes. Il y a les grossesses précoces, il y a la cohésion sociale, il y a également l'offensive. C'est des thèmes d'actualité que nous nous cessons chaque jour d'avoir des complains dans nos différents bureaux. Et si l'IJKE s'engage à parler de ces thèmes, vraiment, nous disons que l'IJKE a une bonne vision par rapport à ce qui s'est fait dans le pays, dans le cadre de la promotion, dans le cadre des efforts pour aller vers les grands, leur relever les grands défis qui interpellent les populations. Nous sommes à la sixième édition et aujourd'hui, on a des populations qui ne sont pas encore reparties. Et IJKE, c'est une structure, comme l'a dit le président, qui est membre d'une structure transfrontalière qui est ici l'Alliance Sénégal-Guinienne pour la paix et l'intégration. Au passage, on salue son président, M. Daouda Dédou, du travail qui sont en train d'abattre au niveau de la zone frontalière. Nous avons encore Bounia qui n'est pas reparti dans son site, nous avons encore Kershou-Sénégal qui n'est pas reparti. Donc, tout cela entre dans le travail que ces deux structures sont en train de faire pour aider, susciter le retour des populations encore des états. Dans la politique de développement, nous prenons acte de l'engagement de l'UJKE à travailler en collaboration avec la collectivité locale dans le cadre du développement de cette commune. Parce que, comme nous l'avons rappelé hier, l'âme, les conseils seulement ou bien le maire seulement ne peuvent pas développer cette commune. Il faut que tout un chacun y mette son sien pour faire raison les organisations communautaires de base qui doivent être impliquées, qui doivent s'engager pour le développement de cette collectivité locale. C'est vrai, aujourd'hui, on n'a pas le nombre escompté, mais nous devons continuer la sensibilisation. Les responsables que nous sommes au niveau de la structure UJKE, on doit avoir le réflexe de la restitution et de la mobilisation. Aujourd'hui, le chef l'a rappelé, on se dit tout le monde à l'unanimité est d'accord que Durangé-Samaï c'est le plus gros quartier de Kadi. Et aujourd'hui, on n'a même pas le cinquième de Durangé-Samaï ici. Parce que tous ceux qui sont là, ils viennent de Kadi Douma, de Fulekunda et de Nisera. Et là, nous pensons à ce rythme, toutes les projections seront faussées. et nous lançons un appel aux délégués de quartier, aux responsables des ASC, aux responsables des EPF, aux responsables des autres structures de se mobiliser autour des structures comme l'a dit le chef de village au niveau des grands ensembles. Seuls les grands ensembles vont faire le développement des terroirs. Et nous en croyons fermement à cela. Donc, c'est un appel que nous lançons aux uns et aux autres de se mobiliser autour des grands ensembles pour que le développement puisse se faire harmonieusement au bénéfice des populations. Sur ce, nous étions un peu long. Au nom du sous-préfet absent, nous déclarons ouverte la sixième édition des retours de Kadi organisée par l'Union des jeunes de Kadi et environ. Je vous remercie.